Musique La démarche artistique, elle est très simple, elle est de se rapprocher au plus près du spectateur pour pouvoir créer une relation privilégiée avec ce spectateur-là. Ça a apparu un peu comme une évidence quand on est rentré dans ce lieu-là, avec ces 16 colonnes, de proposer cette forme, mais pour 16 spectateurs. C'est vraiment un projet qui a été fait en trio, donc avec Nicolas Bazoge, Léonard et moi, ça se montre vraiment tous les trois. Pour Nicolas, le musicien, c'est aussi une partie de composition instantanée. Il est aussi dans l'improvisation. Sur le réservoir, là, il a été décidé de ne pas utiliser de musique électronique ou d'ajout de musique computeur. Le simple fait qu'il n'y ait que de la guitare ait ajouté vraiment une puissance à la proposition. Les gens ont été baignés dans cet espace assez magique de par sa réverbération et aussi simplement parce qu'il y avait un son, la guitare. Voilà, et je pense que ce qui est important à ajouter, c'est que Nicolas est aussi créateur lumière. C'est vraiment, quand on parle de collectif et de travail en trio, du coup, tous les trois, c'est vraiment important. Nous avions aussi deux autres personnes à l'extérieur du bâtiment qui donnaient des baumes et donc le public à l'intérieur ne savait pas d'où ça venait et il y avait des grosses résonances qui arrivaient de temps en temps, comme ça, ponctuellement et ça prenait encore plus une dimension énigmatique.